Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on nous pose assez souvent. Est-ce que l'on fait tout nous-mêmes ? Il existe deux termes pour définir ce que l'on fait ici. Nous sommes propriétaires récoltants, ou aussi on peut utiliser le mot vigneron. Propriétaires récoltants veut dire que l'on est propriétaire des vignes, qu'on les cultive et qu'on fait le vin qui en découle. Avec une petite nuance sur propriétaires récoltants, puisque dans la réalité, on est propriétaire d'une majorité des vignes, mais j'en ai quand même une partie en location. Et le terme vigneron signifie que l'on cultive la vigne et que l'on fait le vin, que l'on vinifie nos raisins. A ne pas confondre avec le mot viticulteur, qui signifie que l'on fait uniquement de cultiver la vigne et que l'on vend le raisin à une carte coopérative, à un négociant, ou même à un autre domaine qui lui fera le vin. Nous avons fait le choix des vignerons pour différentes raisons. La raison principale est économique, on gagne mieux sa vie en étant vigneron avec une plus petite surface. Ça découle sur la deuxième raison, c'est que personnellement, cultiver de la vigne pour cultiver de la vigne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble, cultiver de la vigne en fonction du vin que l'on veut faire derrière. Mais en dehors de l'aspect purement économique, ce qui m'a vraiment poussé à devenir vignerons, c'est de pouvoir faire le vin pour mettre le plus possible en valeur tout le travail qui a été fait à la vigne avec les raisins que j'ai mis toute une année à cultiver. Ainsi, tous les choix que je fais pour la culture de la vigne sont directement induits par mon travail en câble. Et inversement, par exemple, je peux décider pour chaque parcelle, le jour exact où je vais les ramasser, s'il faut que j'attende, s'il faut que j'anticipe, en fonction des conditions météo et du vin que je veux faire après. Si je veux qu'il soit plus ou moins acide, qu'il y ait un petit peu de sucre résiduel, etc. Un autre exemple, c'est que nous vignifions presque exclusivement en levure indigène, c'est-à-dire avec les levures qui se trouvent naturellement dans les vignes et dans la cave. Pour ce faire, nous utilisons des produits les moins agressifs possibles pour les traitements sur la vigne pour préserver un maximum de ces levures et ne pas avoir d'arrêt fermentaire. Pour moi, être vigneron, c'est aussi beaucoup plus intéressant, puisque le métier est très varié. On va s'occuper de la vie, faire le vin, mais aussi commercialiser le vin. Pour nous qui vendons la majorité du vin à la bouteille, c'est aussi partager notre métier à nos clients, ce qui est toujours très intéressant. Selon les saisons où les clients viennent, on a toujours quelque chose à leur montrer. Ça peut être du travail dans les vignes ou en cave. Par exemple, s'ils viennent à l'époque des vendanges, ils peuvent voir le pressoir en fonctionnement et déguster un verre de vin d'eau. Mais ça peut être aussi à l'époque de l'embouteillage ou tout simplement, quand on est en train de manipuler le vin, bref, il y a toujours quelque chose à faire au domaine. Et voilà, c'est parti pour 2h30 de pressurage. Sous-titrage ST' 501 Dernièrement, nous nous sommes donc installés à Royer. Nous avons créé un nouveau bâtiment de toutes pièces. Nous l'avons fait dans un style traditionnel pour accueillir nos clients dans un cadre agréable. Par exemple, ici, nous nous trouvons dans la pièce à fût, donc qui est entièrement fait en pierre et dans le rocher. Même si pour moi, être vigneron était le meilleur choix, ça n'empêche que tout n'est pas rose pour autant. Être vigneron, c'est aussi un gros investissement de départ pour le matériel et le bâtiment, si on n'en dispose pas à la base. Mais c'est aussi beaucoup de travail, puisque là où, par exemple, le travail de viticulteur peut s'arrêter une fois les vendanges réalisées, nous, notre journée de travail après les vendanges continue, puisqu'il faut tout de suite s'occuper du raisin. De même, les jours après les vendanges, un viticulteur est plutôt tranquille, puisque le gros du travail est terminé, alors que pour un vigneron, il faut s'occuper des vinifications. Plus le temps passe, le travail en cave va diminuer, mais il faudra quand même surveiller le vin jusqu'à l'embouteillage. Pour finir, être vigneron ou viticulteur, ce sont deux métiers différents. Après, c'est un choix en fonction de la personne, de ses envies, mais aussi des opportunités que l'on peut avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. A la prochaine au domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada